Je vous ai vu hein, elle est pas dedans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur The Last One de Broly Ichiban Kuji. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut préparer de la place avant de commander. Nous sommes donc sur de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Super Back to the Film figurine Broly Super. La Cyan Full Power et c'est la Last One, donc pas le Loa. Je vais vous faire les différences entre le Loa et la Last One. Il y a quand même quelques particularités qui diffèrent et c'est plutôt sympa. Mais par contre, le prix diffère aussi de 30 euros. Donc c'est une assez grosse différence en vrai. Donc la marque est de Bandai, c'est de la matière PVC. D'après ses 23 cm de hauteur, elle sort le 09-2022. Pour un prix de 109 euros pour le Loa et 130 euros pour la Last One. J'ai effectué la commande chez Japan Co. Bien entendu et franchement, j'ai eu de la chance parce que c'était la dernière. Je tiens à préciser que c'est un énorme cadeau d'avance. Puisque normalement, c'est pour Noël. Je remercie Sandrine et Marine pour ce magnifique cadeau que vous m'avez fait à deux. Je suis plus que touché et sincèrement, c'est plus que ce que j'espérais parce que franchement, c'est juste insane. Donc voilà pour la petite boîte. Donc on peut la prendre comme une valise. Back to the film, comme vous pouvez voir. Et Broly, il est sur toutes les surfaces de la boîte. Donc déjà pour la boîte, il va falloir de la place. Mais en tout cas, les images qui sont représentées sur la boîte donnent vraiment le ton. Donnent vraiment le hola sur cette figurine. Parce que franchement, malgré toutes les photos, toutes les vidéos qu'il y a sur le net de cette super Broly full power, eh bien, tu ne t'attendras jamais à avoir ce que tu auras en face de toi. C'est impossible. Moi, pour le coup, c'est ma plus grosse pièce. Et vous allez vite le voir que c'est dément. Comme d'habitude, j'ai voulu faire un diorama. Mais je ne m'attendais pas à une telle circonférence de figurines. Et une telle taille aussi imposante, malgré qu'on ne cesse de le dire qu'elle est imposante. Et je me suis fait douille. J'ai essayé de récupérer, mais vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et bien entendu, vous aurez la comparaison entre plusieurs marques de figurines et de plusieurs tailles. Dont les Grandista et des Super Master Star Peace. J'ai eu aussi deux cadeaux par rapport à Broly, Back to the Film, Ichiban Kouji, une pochette et une serviette. Je vous la montrerai en fin de vidéo. Pour le moment, ce n'est pas la priorité. Mais en tout cas, merci à toi Franck et merci à toi Jérôme pour les cadeaux que vous nous faites à chaque commande. C'est juste exceptionnel et super gentil. Voilà. Donc, je vais vous présenter le nombre de pièces. Ne vous attendez pas à ce que je vous monte la figurine en vidéo. Parce que je peux vous dire que c'est du sport. Il faut être sportif pour pouvoir mettre la figurine. Et c'est peut-être un petit défaut que j'ai trouvé et d'ailleurs que j'avais vu sur d'autres vidéos. Donc, pour le premier morceau, nous sommes avec un socle juste énorme. Translucide comme on avait eu avec la Golden Freezer que je vous avais montré précédemment. Et franchement, il est énorme. Petit bémol aussi sur ce socle. Je trouve que le moule n'a pas été bien fait. Et donc du coup, ça ne correspond pas forcément au pied de Broly que nous allons mettre dessus. Je vous expliquerai pourquoi et je vous montrerai surtout pourquoi. Et vous avez l'image juste à côté. Soit ici, soit ici. Du petit socle que vous aurez avec cette figurine. J'en profite aussi. Je veux un maximum de pouces bleus pour Sandrine et Marine qui m'ont offert cette figurine juste insane. Je vous rappelle que j'ai la last one. Celle qui est la plus chère. C'était en même temps celle qui restait la seule et l'unique sur Japan Co. Mais franchement, un énorme bisou et plein plein d'amour à ces deux personnes qui me sont très très chères. Et encore, merci, merci mille fois à vous deux. Vous savez très bien que la collection Dragon Ball, surtout les figurines, c'est un petit rêve de God. J'ai toujours voulu avoir une collection de figurines Dragon Ball. Et ça se réalise de jour en jour. Et c'est grâce aussi à vous parce que vous participez à cette collection. Donc merci à vous. Donc nous allons passer sur la figurine en elle-même qui est déjà montée. Je ne vous montrerai pas comment il faut emboîter parce que c'est trop la galère. Mais vous allez comprendre très vite pourquoi vous derrière vos écrans. Je me demande bien quelle taille a fait. Je vais vous faire le guignol avec parce que dans tous les cas, j'ai vu un japonais qui a fait très attention à cette figurine. Mais qui s'est fracassé la gueule sur Youtube. C'était fort sympathique à regarder. Non je rigole, ça fait extrêmement peur. Surtout qu'on ait affaire au même problème en fait. En fait cette figurine, elle est tellement balèze qu'il faut que je vous parle du poids. Elle fait 1 kg 457 g. C'est insane. Donc je pense sincèrement que le haut, donc le buste, est beaucoup plus lourd que les jambes. Quoique ça se vaut et du coup c'est vrai que ça a du mal à tenir en place. Par exemple, si je veux la mettre debout sans le socle, c'est impossible. Elle tombe automatiquement en arrière et ça c'est vraiment relou. Et en plus avec le socle, le socle fait remonter la jambe à l'arrière du broly. Donc elle est un petit peu surélevée et là ça tient. Mais encore avec difficulté, il faut faire vraiment très attention à bien emboîter le buste aux jambes. Donc voilà, là vous la voyez un petit peu de haut, vous ne vous inquiétez pas, vous allez la voir bien entendu sous toutes ses formes à la fin de la vidéo comme je vous le fais à chaque fois. Donc là vous pouvez voir vraiment la bête de beaucoup plus près et vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus grande que ce qui est dit dans les descriptions. Elle fait en tout, je crois, si je me souviens bien, alors attendez, j'ai un petit papier juste ici, elle fait 27 cm de hauteur en tout. Donc c'est vraiment incroyable, surtout pour la posture qu'elle a. Il faut savoir qu'elle est quand même relativement très penchée. Cette se broly a, comment dirais-je, une pose assez dynamique et qui fait qu'il est penché, il est prêt à lancer sa meilleure attaque. Et en fait, ça ne facilite pas du tout sa mise en place, mais aussi le raccourci niveau taille, bien entendu. Ça va de soi et le problème, c'est que par exemple, sur le lot A et sur la LAS ONE, je trouve qu'il y a une différence. C'est que la LAS ONE est un petit peu plus penchée vers l'avant que le lot A. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, je mettrai les deux photos, une en haut et une en bas, avec bien entendu si c'est la LAS ONE ou le lot A. Mais moi, je trouve qu'il y a une petite différence. Et surtout, quelle est la différence entre le lot A et la LAS ONE de cette broly full power Ichiban KUJI ? C'est tout simplement les teintes. Alors, c'est Jérôme qui me l'a expliqué parce que moi, je ne suis pas grand connaisseur sur les figurines et surtout pas sur ce genre de pièces. La LAS ONE, c'est la première fois que j'en ai une. Et les Ichiban KUJI, j'en ai que deux ou trois, je crois. Je crois que j'en ai que deux. Ce qui est déjà très très bien. Mais donc, sur ce broly, en fait, ce sont les teintes et surtout la colorisation qui est beaucoup plus métallisée, on va dire. Tu as vraiment un effet métallisé, que ce soit sur son habit, là juste autour. C'est vraiment très flagrant. Et surtout, voilà, sur le bas, sur les jambes, sur les fesses, tout ça, sur le corps, sur les cheveux. On voit que ce n'est pas la même couleur que le Loa, qui, elle, est un petit peu plus chromée, moins brillante. Donc, voilà, ça, c'est peut-être un défaut que certaines personnes vont trouver sur celle-ci. C'est qu'elle est un petit peu trop brillante et pas assez chromée. Donc, il y en a qui ont des techniques, mettre, je ne sais pas, c'est une sorte de bombe pour éviter que ce soit brillant. Bon, moi, je ne vais pas le faire du tout. Et vous pouvez voir qu'elle est juste massive de oufissime. Alors, je crois que d'un pied à un autre, nous sommes sur une distance d'à peu près presque 30 cm. Si ce n'est pas 30 cm, parce que moi, j'avais fait mon diorama sur 25 cm de large et ça ne rentrait pas du tout. Il y a un bon morceau de pied qui ressort. Donc, c'est vraiment balèze de ouf. Et je vais vous montrer donc les défauts avant de partir sur les parties positives. Alors, les défauts, c'est pour moi qu'il n'y a pas assez de personnes. Alors, c'est une sorte de jugement. Mais entre guillemets, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas apprécié cette broly parce qu'elle a un côté réaliste. Alors, c'est pareil que ce soit sur le lot A ou sur le lot Last One. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'adhérents sur cette broly, malgré qu'elle soit insane. Mais ça, c'est au goût de chacun, bien entendu. Et ce que je veux dire, c'est que le côté réaliste aussi, c'est au goût de chacun. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est autant décrié, en fait, dans le monde de la figurine. Je n'ai pas compris. Après, j'accepte fortement le fait qu'il y en a qui préfèrent que ce soit vraiment ce côté animé qui ressort plutôt qu'un côté réaliste. Je comprends énormément. Mais je trouve que sur cette broly, ça ne choque absolument pas. Je trouve que c'est relativement très bien fait. C'est entre l'animé et le réalisme. Et je trouve que c'est relativement très, très bien fait. Pour les autres côtés négatifs, c'est tout simplement le poids, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un problème au niveau du poids et qu'ils n'ont pas fait le contrebalancier sur le haut et sur le bas. Ce qui fait que, du coup, quand la figurine est un peu trop penchée vers l'arrière ou vers l'avant, le buste va tout doucement se décoller et se déboîter du bas de la figurine. Et c'est presque pareil, c'est presque le même problème que nous avons sur le socle, ici, en fait, qui va se déboîter aussi facilement. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas totalement incruster la jambe. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai forcé, malgré que j'ai peur de la casser, j'ai énormément forcé et on n'arrive pas, en fait, à caler le buste. Alors, soit c'est très bien enfoncé d'un côté, mais l'autre côté, tu as un écart de ça, donc ce n'est pas très cool. Ou vice-versa, en fait. C'est soit devant, soit derrière, on ne sait pas trop comment y faire. Donc, cette figurine-là, moi, je vous conseille vraiment, c'est quand vous l'avez, quand vous l'emboîtez, il ne faut plus y toucher. Parce qu'un seul petit geste de l'avant ou de l'arrière sur le buste, ça peut faire que ça peut se déboîter pendant la journée ou 5 minutes après que vous l'ayez manipulée. Il y a une chose qui tape aussi dans l'œil, c'est forcément la lumière sur une figurine comme ça, où de base, c'est assez métallisé, la lumière qui va interagir, en fait, avec la figurine va forcément accentuer ce côté très brillant, voilà, de sa fourrure qu'il a autour de lui, de ses yeux et beaucoup de relief, voilà, sur sa tenue du bas avec les chaussures. Donc là, on voit vraiment la différence avec la lumière non naturelle et une lumière de base. Là, on voit vraiment que la lumière tape sur ce côté métallisé. Ça fait vraiment ressortir ce côté brillant qui peut vraiment déplaire. Alors, quand on regarde comme ça, ça flash quand même. On ne peut pas dire que ça laisse indifférent, ça flash quand même. Donc, je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes. Et voilà, je vais vous la tourner pour que vous puissiez voir la totalité de la fourrure avec la lumière en essayant de ne pas la faire tomber parce qu'elle a énormément du mal à tenir debout. Et après, on va parler de la colorisation et bien sûr des points positifs parce qu'elle en a énormément. Donc voilà, là, on peut voir forcément sur la fourrure ce côté vraiment brillant, vraiment métallique qui, moi, ne me charme pas spécifiquement quand il y a de la lumière vraiment qui tape dessus. Mais ça ne me choque pas plus que ça, en fait. Ça peut déranger, mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça et ça ne me charme pas à la fois. Moi, ce qui me charme, c'est vraiment ce côté bestial. Cette forme qu'il a, cette colorisation, les teintes qu'il a, c'est insane. Les détails au niveau des cicatrices, des veines, des mains, des doigts, des yeux, du regard, du nez, de la bouche. Et c'est un travail d'expert. Les seuls bémols pour moi, je vous les ai dit précédemment. Donc c'est vraiment une pièce majestueuse et c'est ma plus grosse pièce pour le moment. Bien entendu, vous allez voir avec le petit diagrama, les petits cadeaux, la comparaison avec d'autres figurines et surtout le visuel que vous attendez tous sur cette figurine sur tous les angles. La colorisation de cette figurine, déjà, au niveau des cheveux, on peut voir que ce n'est pas translucide, ce n'est pas vert translucide, donc ça, c'est plutôt cool. On a des petites pointes, quand même, relativement très bien faites. Ce n'est pas droit, tout est bien fait au niveau de la chauvelure. Il y a des petits reflets légèrement blanc métallique qui se font parfaitement avec le vert un peu fluo des cheveux. Nous avons beaucoup de détails sur les mains aussi, que ce soit les ongles, les veines. Vous allez voir, bien entendu, tout ça juste après, dans quelques instants. Les cicatrices avec un ton, un teint, une teinte différente, où on peut voir que c'est clairement une cicatrice. Des muscles juste monstrueux. Genre, est-ce que quelqu'un dans le monde sur cette terre est aussi musclé que ma figurine ? Je ne pense pas. Au niveau de la musculature, le dorsau, mais c'est incroyable, je n'ai jamais vu un dorsau aussi musclé. Cette fourrure qui est magnifique aussi, avec vraiment plein de relief. On voit vraiment que ça a été travaillé, la fourrure. On voit vraiment que ça a été un point primordial quand même de détail, avec, bien évidemment, ce vert qui est beaucoup plus foncé que le Loa, par exemple. Et c'est aussi forcément cette teinte métallique qui donne ce côté un petit peu plus sombre et à la fois plus brillant. Le dessous de cette petite fourrure, c'est du blanc. Du blanc assez entre mat et chromé, j'ai l'impression. C'est un peu entre les deux. Et puis alors, pour l'habit, donc le bas, au niveau de la tenue, du pantalon, c'est du violet très métallique aussi, avec ses petites chaussures, avec ses pointes vertes bien métallisées aussi. C'est juste badass de ouf. Pour le regard, alors il a un œil qui est un peu plus fermé que l'autre, avec, bien entendu, forcément un œil un peu plus ouvert, les sourcils bien faits, il y a des vénasses, des lacicatrices, le nez relativement bien fait, la bouche aussi. C'est assez bien travaillé, quoique ils auraient pu travailler un petit peu mieux peut-être les dents. Il a un coup de buffle, le mec, avec des vénasses qui partent du cou jusqu'à l'épaule, le pec et tout. Il a des abdos plus que saillants. Le mec a les bras écartés, mais à la fois des pecs qui sont autant gonflés que si tu venais de faire une séance de 24 heures. C'est juste, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une pièce juste insane. Et je suis très 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 content et fier d'avoir cette pièce, en tout cas en ma possession. Les détails sont énormément présents, c'est travaillé, c'est retravaillé et retravaillé. Les seuls bémols, je vous les avais dit, et c'est peut-être des bémols qui sont très primordiaux dans les figurines, parce que bien entendu, quand tu payes une figurine, tu n'as pas forcément envie qu'elle se casse en mille morceaux. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver la balance pour que la figurine soit stable, sans faire des trucs maison pour qu'elle puisse tenir. Vous voyez, même encore là, le socle, voilà, avec le poids, ça peut se détacher très très vite. Si c'est pas stop, si ça tangue un petit peu, ça peut se décrocher très très vite. Donc, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus. J'en ai reçu deux par rapport à Broly. Et ensuite, nous allons faire la petite visualisation avec le petit diorama, mais qui ne change pas d'habitude, c'est les mêmes teintes, c'est le même délire. C'est pour que ça aille avec le sangloupou, les végétaires et Freezer en haut de mon étagère. Et puis, on va se laisser là après. Allez ! Nous sommes sur des choses très très simples, mais qui font énormément plaisir. Et d'ailleurs, je viens de remarquer quelque chose, je ne l'avais même pas vu. Donc, ça, c'est parfait. Donc, premier cadeau, petite pochette, toute simple, qu'on peut, voilà, attacher autour de notre cou, autour de notre épaules. Donc, Dragon Ball Broly. Nous avons la première face avec le Broly et les contours en vert. Et nous avons la deuxième face avec le Broly en tout rose. Vraiment magnifique. C'est insane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la petite serviette de Broly, qui est très grande, mais franchement, elle est juste magnifique aussi. Franchement, les serviettes Dragon Ball, j'en ai une d'ailleurs de Freezer, qui est ici d'ailleurs. C'est insane. Je les trouve trop belles. Elles sont trop bien imprimées. C'est parfait. C'est incroyable. Merci, merci beaucoup. On va partir pour la visualisation. Juste pour rigoler, j'ai voulu mettre le Golden Freezer à côté du Broly. C'est de la même licence. C'est Back to the Film. Donc, c'est vraiment les deux Freezer qui vont ensemble. On peut voir la différence de taille. Quand je vous avais dit que la Golden Freezer, je la trouvais quand même relativement petite, même si ça va totalement avec les proportions de l'anime et tout, quand on voit Freezer à côté du Broly, on se dit, ouais, c'est ça. Parce qu'on est totalement dans le même délire. Et même à côté de mon Goku ou mon Vegeta, ça le faisait très nettement. Mais là, on peut voir clairement la différence d'enverdure, la différence de taille et la différence de dimension de cette figurine. Première comparaison avec la Golden Freezer, qui fait partie du même, j'ai envie de dire, lot, Ichiban Kooji Back to the Film, que la Broly. Là, nous sommes pour la comparaison avec du Végétain Super Saiyan Grandista, comparé à la Broly Ichiban Kooji, the last one. Et on peut voir aussi cette envergure, cette dimension qui n'est pas la même. Les proportions vont bien ensemble, parce que là, on s'imagine bien que Broly, s'il était debout, il serait au moins là, si c'est pas plus, sincèrement. Donc c'est clairement ce que je veux, c'est des proportions qui vont parfaitement avec l'anime. Donc voilà pour la comparaison avec la Végéta Grandista et la Broly Ichiban Kooji Back to the Film. Comparaison entre mes deux plus grosses pièces, du coup, la Goku SSJ4 en Super Master Star Piece 2 Dimension et la Broly. Je les ai mis au même niveau, au niveau des pieds, et c'est assez insane. Je pensais vraiment que ça allait faire à peu près la même envergure, la même taille, mais non, Broly, encore une fois, est beaucoup plus imposant, il est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus d'envergure, c'est juste incroyable. Malgré que la queue de Sengoku aille plus loin, il prend pas du tout la même place. Au niveau de la carrure, c'est impressionnant, il fait presque le double du dorso de Sengoku, et c'est juste incroyable, en fait. Vous imaginez, si je les mettais comme ça sur un diorama, c'est ce que je voulais faire à la base, mais du coup, je me suis fait complètement avoir par ce monstre, en fait, tout simplement. Mais vous pouvez voir, la différence de taille est juste insane. Par exemple, un peu plus rigolote, parce que comme vous avez pu le voir, ceci est une bootleg, ça fait partie de mes premières figurines. Je l'avais acheté sur AliExpress ou sur Wish. Donc ça, c'était un Broly en full power. D'accord, pareil que celle-ci, mais bien entendu, une bootleg que j'avais eu à 10 balles, 15 balles, même pas. À côté de cette Broly. Donc, je vous laisse. À la base, dites-vous que celle-ci, c'était ma plus grosse il y a de ça 3 mois. C'est incroyable de voir la différence qu'il y a entre ces deux-là. C'est incomparable. Et surtout, la qualité, la qualité. Les gars, vous m'avez ouvert les yeux. Vous m'avez ouvert les yeux de ouf. vet-up. Vous m'avez ouvert les yeux de l'hctubre. Sous-titrage ST' 501 ... 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